Yo les amis c'est Kefg, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de faction Je sais que vous êtes nombreux, vous avez kiffé, vous kiffez ce genre de vidéo et ça me fait super plaisir Juste pour ça je veux que tu mets un petit pouce en l'air les amis Si tu veux des suites de présentation de faction sur le serveur Warcraft Une petite annonce également dans cette vidéo avant qu'elle démarre Il faut savoir que PvP Warcraft ouvre le DayZ le 7 novembre Donc je vous invite vraiment à venir découvrir ce mode de jeu C'est avec des zombies sur une grande map super belle Elle est super jolie vraiment Où il y a des KFC, il y a des armes, il y a des grenades Il y a vraiment de tout les amis c'est un DayZ vraiment complet Donc je vous invite à venir le découvrir le 7 novembre C'est un nouveau serveur qui fera partie du network tout simplement de PvP Warcraft.net En tout cas les gars j'espère que cette présentation elle va vous faire plaisir Elle va vous faire découvrir des choses et des méthodes aussi pour trouver des pillages Très bonne vidéo et n'hésite pas à mettre un petit like si tu as kiffé Abonne toi si c'est pas fait Et puis voilà Yo les gens aujourd'hui je suis avec la faction la drop-aid J'ai choisi Adola, Adola qui va nous présenter en gros la faction Salut Adola Salut l'énergie cave et puis salut à tous tes abonnés Oh là là il est mignon j'adore quand il parle comme ça Donc alors aujourd'hui les amis on se retrouve Hop là je vais chercher à toucher F5 je sais pas pourquoi On est devant l'AP de la drop-aid Donc où est-ce qu'il se localise ton AP Adola ? Par rapport au spawn Alors la drop-aid elle a un AP décoré comme vous pouvez le voir Au niveau du côté nord-ouest Donc plutôt bien centré Enfin bien centré, niveau du côté bien évidemment Qui sert plutôt pas mal Avec une épée Vu qu'il y a le mode Pour D'accord Donc vous avez combien d'AP la drop-aid à peu près sur le serve ? On doit avoir 4 AP au niveau de la faction drop-aid Et puis 4 AP au niveau de notre deuxième faction Qui se nomme la coin flip Alors comment il fonctionne votre AP ? Donc là par exemple tu pousses les gens Et puis après vous allez en bas Et puis je suppose que vous les défoncez C'est ça ? Voilà c'est ça Donc là on s'arrête à ce premier étage Oh le bordel C'est quoi tout en dessous ? Là ça va être plus les trous farm Enfin ouais c'est ça les trous farm Donc là c'est un peu le Ah ouais ok Donc là on a un deuxième trou Au cas où d'une façon ou d'une autre Si les personnes ne tomberaient pas au cas où Voilà D'accord Ensuite on ouvre les traps Et puis ça finit en coup d'arc Il servait à quoi les leviers là-bas ? Les leviers Ah non c'est pas des leviers je crois Si si c'est des leviers C'est juste pour éviter que les personnes perlent vraiment juste au dernier moment Ok d'accord Ok Ah c'est pas mal ça l'a bien de votre AP là Ouais ouais Il y a eu quelques modifications d'apporté Donc là ici c'est le deuxième trou ? Voilà donc là c'est vraiment les trous farm en eux-mêmes Voilà on appuie sur le petit levier Voilà et puis ça les bloc en trous Et là ils meurent suffoqués c'est ça ? Non pas suffoqués parce que le problème sur certains AP C'est que quand on suffoque dans un AP Il y a des personnes qui peuvent se TP et ensuite Bah vraiment venir dans les endroits farm Ce qu'on a préféré éviter Donc là vraiment la personne va être vraiment TP et puis farm à son tour D'accord ça c'est vraiment stylé vous avez des idées d'ingénieurs Des fois les joueurs vous êtes des malades Bon bref je t'invite Adola à nous présenter la farm La farm qui vous permet d'évoluer sur le serveur Voilà la farm entre guillemets principale de la drophead Donc il y a Gold, Moi, Fury, Maker, Makercraft Et Alliway me semble Donc on a pas mal de spawners Et beaucoup de coffres de récup Tout ce que vous voyez au niveau des murs C'est vraiment des coffres de récupération au niveau du fer Putain c'est vraiment les golems qu'on entend comme ça Il y a combien de spawners au dessus là ? Oh je dirais à peu près 2000-3000 Hein ? What the fuck ? Il y a 3000 spawners ? Je pense qu'on doit pas être très loin des 3000 What the fuck ? Mais les gens qui disent Ouais mais là il y a pas 3000 spawners sur la vidéo Mais il faut savoir qu'ils sont stackables les spawners Ça c'est important de vous le dire Parce qu'il y a des gens qui vont dire Ouais non c'est pas possible Et il y a combien de fer Non mais c'est un truc de taré Tu récoltes à peu près combien d'argent par heure ? Par heure je pense qu'on peut au moins se faire les 2 Voir dîber facilement What the fuck ? C'est assez insane en effet Ouais c'est à charbon votre usine là Et vous n'êtes pas encore fait piller depuis ? Si ça fait 2-3 fois qu'on se fait piller nos bases farm Mais après avec les GB, les sables et puis les bedrock C'est assez facile de s'en faire une D'accord ok Et première question du coup Est-ce que dans votre faction vous recrutez à de là ? On va bientôt recruter en effet On attend juste que la première session de saison septembre Donc en soit avec toutes les récompenses Soit données aux membres Comme ça ça permet justement de ne pas avoir de problème Et oui pourquoi pas Je pense qu'en début octobre On va peut-être refaire une session de re-recrutement D'accord ok ça marche Et dans votre AP c'est quoi ? Ce qui est en dessous de gold là ? En dessous là c'est quoi ? C'était comment ça s'appelle ? C'était pour éviter que les personnes qui avaient sept hommes Juste en dessous aient des bugs tout simplement Ok d'accord Je pense qu'on va bientôt l'aménager Ah ouais pas mal pas mal Et ça vous n'êtes jamais fait piller encore ? Non 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 c'est vraiment une des plus grosses bases je pense En Sky Ah c'est la plus grosse Moi c'est la plus grosse que j'ai vu depuis Depuis sur le serveur de SkyBase Elle est pas mal C'était au départ du troisième give all Et du coup elle est toujours restée Alors est-ce que quand vous recrutez quelqu'un dans votre faction Est-ce qu'il faut avoir des conditions spéciales ? C'est-à-dire il faut avoir un grade Est-ce qu'il faut être fort en PVP ? Est-ce que vous donnez des cours de PVP ? Comment ça marche ? Après cours de PVP ça peut dépendre Et oui après un grade est exigé Donc après ça dépend Peut-être Saga Mort ou Bourgeois Histoire d'avoir le Slashnir, l'EMC ou autre chose Et puis surtout être présent au niveau des events Pour qu'on soit encore premier Et puis qu'on puisse bénéficier des warstores à la fin Alors juste avant la vidéo Tu m'avais dit peut-être qu'on va te dire une technique pour trouver des pillages Est-ce que tu es toujours motivé pour dévoiler une de tes méthodes Que vous utilisez à la drophead pour trouver des pillages sur le serveur ? Bah oui pourquoi pas Alors vas-y je t'écoute Je t'écoute Ces vidéos de présentation aident beaucoup de joueurs Il faut le savoir Et surtout les nouveaux joueurs Alors explique nous un petit peu comment vous faites pour trouver vos pillages Alors nous en tant que Marshall VIP+, moi j'ai accès à beaucoup de choses Mais en soi il me semble qu'il faut juste le grade Saga Mort Qui se gagne assez facilement Soit dans les clés ou même dans les events d'Energy Cave ou autre chose Même dans les Key Vault Que je vous invite à faire bien évidemment Il y a une commande qui s'appelle le Slash Power Tool En raccourci Slash PT Qui permet justement de le mettre sur un item Donc pour moi ça va être par exemple l'épée Par exemple on va mettre un Power Tool Nier Quand on va frapper avec l'épée plusieurs fois Ça va nous faire plusieurs fois la commande Et ça va pas nous pick pour spam ou autre chose Donc on le fait aussi sur justement l'arc pour le RTP Et à chaque fin de Key Vault ou presque On va venir avec un Pet RTP Et puis commencer à RTP jusqu'à trouver des bases D'accord ok Donc ça veut dire que même pendant les Key Vault il y a des pillages C'est incroyable C'est ça Voilà il faut savoir que la Drophead c'est l'une des plus grandes factions encore sur le serveur Warcraft Donc si vous êtes une grande faction les amis N'hésitez pas surtout à commenter juste en dessous Si vous souhaitez une présentation de votre faction En tout cas Adola je vais te remercier D'avoir participé à cette vidéo de présentation Merci d'avoir ouvert un peu le coeur de votre faction pour les curieux Et puis je tiens à te remercier de m'avoir invité Et puis d'avoir accepté de présenter la Drophead Bah il n'y a pas de soucis Je te remercie Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz